Ça aussi ça m'énerve, les gens qui réservent pas mais qui viennent sur le parcours. T'as cru que tu étais le golf à ta mère ou quoi là ? Et va se taire ce clèque put*** ! Allez, allez ! Et bien comment ça va ? C'est le retour du un peu plus barbu que la dernière fois parce qu'il y a eu l'hiver. En c*** de chasseur va, ta mère la ! ... Eh ! Les balles sont extrêmement fuyantes. Quand tu dois puter dans ce sens-là, c'est interminable. vais-je réussir à la stopper ? Oh, je me sens plus pisser, là. Oh, quel superbe birdie. Oh, là, 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 là. Bon, cadrage. Parfait. Oh, quel superbe birdie. Alors, celui-ci, je dois me méfier, il ne faut pas que je drive. Je crois que même le bois roi est limite l'été. Parce que là, il fait tellement sec. On est presque aux conditions été. Aïe. Donc, un bois roi, mais pas très violent. Tu me serais au deuxième coup. Elle se met après le virage. Ce qui fait que je devrais avoir... aller dans les 100 mètres, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une ligne agressive en passant par ici au driver, mais je ne l'ai jamais réussi. Alors que bois roi, on peut couper. Enfin, couper, ce n'est pas couper, mais il y a plus de place pour la roue, là, après. Au passage, je loue un charmant petit T2, pas très cher. Je ne sais pas si on va voir ma balle d'ici. Je zoome, je zoome. Je suis déjà au maximum. Juste au-dessus de mon ongle, là. Juste après le virage, comme je te disais. Je prenne un club qui aille au fond du green parce que le drapeau est encore au fond. J'ai le 100 mètres qui est là. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête de changer de club. Je n'arrive pas à me convaincre. Mais tu vois, ça fait partie de l'exercice aussi de travailler son mental. Se convaincre que la première intuition est souvent la bonne parce que le cerveau calcule beaucoup mieux alors que les yeux sont juste là pour nous donner de l'appréhension et me dire que le coup va être délicat ou comme ceci. Super bien touché. Oh, je pense qu'elle est magique, celle-là ! Eh bien, tu vois, toujours suivre la première intuition parce qu'au niveau du choix du club, par rapport à ce que j'ai vu, ça a l'air pépite. Ça a l'air pépite. Que ce soit la trajectoire comme le carré, oh, je suis tout excité. On sort du virage. J'aime assez l'arrivée sur le green avec les cailloux qui te font penser à un petit côté Fontainebleau. Selon la légende, Robin Desbois vivait dans la forêt de Fontainebleau. Vrai ou faux ? Vrai. Faux. On n'est pas très loin. Le golfe de Gerbil n'est pas très loin. Il est juste de l'autre côté de l'autoroute. Bien plus loin. Alors, premier plateau. Deuxième plateau. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors, attends. Alors, attends. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qui a une bouteille de champagne à faire péter à la maison ? Parce que moi, je n'en ai pas. Et j'aimerais bien que tu en ouvres une. Ouh là là. Ouh, j'avais dit que ça avait l'air pépite. Où est mon pitch ? Where is my pitch ? My pitch is here. Donc, ça se tient. On vient de tout là-bas. J'aime beaucoup cette approche de green. Et encore une fois, le drapeau est vraiment tout au fond. Si je m'étais fait avoir en me trompe en de club, j'aurais eu encore 15 bêtes. Alors là, je ne te cache pas que le putt pour Birdie est demandé à l'accueil. Le petit Birdie est appelé à l'accueil par ses parents. Il est prié de ne pas faire le difficile et de se laisser faire. Allez, très légère pente. Pareil, les putt les plus importants, ça me les fait travailler, c'est bien. Allez, j'accompagne la balle. Je ne viens surtout pas la percuter. Allez, sa mère ! Putain, je suis en train de la cartonner, cette carte retour. Oh putain ! Allez ! 3 Birdies de suite, je crois que je ne l'ai jamais fait en plus. Oh la vache ! Ah là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ah oui, c'est vrai ça. Je t'ai fait un stinger de bas de face qui n'était absolument pas voulu, mais ça a fait le café. Alors, je laisse passer le jardinier, j'ai pris un Fersis pour me placer pour le deuxième coup, puisque c'est un par cinq, vu qu'il y a la flotte, je me fais dessus. Donc je vais m'appuyer sur la gauche. La balle qui est un peu plus basse que les pieds devrait sortir sur la droite. Est-ce que ce n'est pas trop long ? Non, ça m'a l'air bien. Allez, deuxième café, alors que je n'en bois pas. Ce n'est pas évident ce parcours, j'ai été contre par garder la distance. Un peu stupide quand même, les gars. Alors, je suis à ma balle, le green. Regarde où ils ont mis le drapeau, complètement à droite, à côté de la flotte. Alors, j'ai pris quoi ? J'ai pris un Ferset. Au moins, je suis sûr de ne pas tomber dans l'eau avec ça. Ça fait le café, il y a une montée et elle s'est bloquée dans la montée, elle redescend en direction du drapeau. Tu sais quoi ? Moi, j'ai visé à gauche du drapeau et avec la configuration du green, ça l'a ramené vers le drapeau. Je pense que je répare mon pit, qui est juste là, je pense que tu le vois. J'ai un peu à ton descente. Tu as bien vu depuis le début que ça roule beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment pas la peine d'en mettre des tonnes. Un tout petit geste, un tout petit geste. Non, mais je me suis fait dessus. C'est honteux ! Non, mais là, c'est... Ouais, c'est ridicule. Allez, départ du trou numéro 12 qui est un par quatre qui j'ai bien lu. Bon, on va, deuxième coup. Après, un très bon drive. Green en contrebas, rien de compliqué. Juste que je m'applique, juste, c'est pas mal. Et là, c'est de droite. Un peu courte à droite. Un peu courte. Je crois savoir pourquoi. Il y a un peu plus de vent que ce que je pensais. Allez, la petite approche, tu vas bien ? Pepper ou Sunwage ? Sunwage. Par contre, celle-là, je vais la faire en 51. Pas comme tout à l'heure. Allez, allez ! Oh, 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 oh ! J'ai bien fait de la faire en 51. Attends, ça fait un, ça fait deux, ça fait trois, ça fait des birdies ! Je viens de faire deux mauvais choix stratégiques. Regarde le truc très, très bête à faire. Oh, la boulette ! Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je t'invite à regarder la vidéo pour voir ce que ça donne. J'ai des petits yeux, c'est le matin. Ah, il nous appuie, attention. J'ai le green qui est très en descente. Rebond entrée green et elle a roulé jusqu'à hauteur du drapeau. Ah, bah, j'ai bien aimé le contact. Sauf que tout à l'heure, j'avais un pot de 15 mètres aussi. Niveau vitesse, j'ai pas pu trop, 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 trop me faire une idée. C'est bon, je me suis fait mon idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, birdies, là ! Oh, c'est le retour, c'est le retour. Provisoire parce que celle-là a ça de l'eau. A ça de l'eau. C'est mal tapé, c'est mal tapé, c'est mal tapé, c'est mal tapé. Ça va être une catastrophe. Là, j'ai tendu la pelouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vu qu'il y avait trois jardiniers à côté de moi, je n'ai pas pu crier. Mais crois-moi que dans ma tête, je n'arrêtais pas, j'étais là. Je te présente mon pitch, qui est ici. Et elle a roulé, mais en direction du drapeau. Elle a pris la petite descente ici, donc elle a tourné légèrement sur la gauche. Mais vu que c'est un fair 4, elle a quand même pas mal d'élan. Ah, ça ne peut pas. Ah, ben, c'est pas. Ah, l'erreur stupide. Je fais ça à chaque fois, ça va être bougé à tous les trous. J'avais dit qu'elle était pas mal celle-là. Je n'ai absolument pas montré avec les intros. J'ai un peu de mal avec. À chaque fois, je te fais 36 prises. Je suis obligé de répéter ce que je dis. J'ai l'impression que ça ne va pas. J'ai trois ma tête. Alors, 73 mètres pour le milieu du green. Je vais prendre mon 57. Il ne faut pas avoir de surprise. Le rebond est un peu court, mais ça roule pas mal. Si elle avait roulé en direction du drapeau, ça m'aurait arrangé. Parce qu'encore une fois, je m'éloigne pour le putt. Objectif part. Ça, c'est exactement un putt où j'ai peur d'être trop loin dans la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais pas la jouer trop longue pour la garder bien en vue, pour m'assurer le troisième coup. Là-bas, je serais bien. Je pourrais attaquer le green. Logiquement. Bon, le bois 5, ça va être pour ce coup-là. parce que j'ai 190. Je m'aligne sur la droite. Parce qu'il y a un vent qui va me ramener un peu sur la gauche. Je m'aligne sur la droite pour pas trop mettre les bunkers en jeu. Ah, elle est superbe, elle est magistrale, celle-là. C'est un bondier à l'entrée du green et elle va jusque sur le green. Là, j'ai fait un draw magistral avec le vent. Là, c'était vraiment le bon coup. Elle n'est plus beaucoup de la journée. Pour moi, ça va être celui-là parce que c'est quand même un très joli bois 5. Ah, c'est vraiment le coup de bois 5 qui fait plaisir dans la journée. Pour les longs coups, je dirais que c'est lui le plus beau. Le pitch, il est ici. Et après, elle a fait sa vie. Donc, pour moi, sur la carte retour, là, c'est le plus beau coup de la journée. Sans problème. J'ai un rythme cardiaque, je ne veux pas descendre. C'est comme si je faisais un marathon depuis tout à l'heure. C'est pas pour toi. J'ai un rythme cardiaque, j'ai un rythme cardiaque, j'ai un rythme cardiaque. Je ne crie pas parce qu'il y a des gens là, il y a des gens là-bas, il y a des gens partout. Qu'est-ce que c'est que ce pote ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pote ? Salut à tous, aujourd'hui, le dernier de la série, c'est le golf de Rochefort. Je te propose la carte allée pour cette vidéo, la carte retour, ça sera sur la suivante. Accroche-toi parce que là, le parcours, il est beau gosse, il est pépite avec cette lumière. Et bien c'est pas vilain tout ça, dis donc. C'est pas vilain comme dosage, dis donc. Je ne sais pas, la balle, elle a fui un petit peu. Aïe ! Oh, je viens de me shooter le tibia. Oh putain ! Je marque ma balle, je vais la laisser putter. Je le vois, mon club qui se balade de travers pour que je retravaille le putting. Dès que je démarre, mon club il part comme ça. Allez, le part ! Il était une fois, un petit chariot qui aimait beaucoup les fairways, même très loin de son maître. Ce petit chariot aimait tourner tout seul. C'est un peu basse, mais avec le vent, c'est ce que je voulais. Voilà. Oh le méchant ruff ! Déjà sur le pied arrière. Le drapeau a l'air d'être sur le deuxième plateau. J'espère que ma balle est avec lui. Et oui, après un mois et demi d'absence, je te propose le vlog Lila de Courson. Installe-toi et puis on verra si ça joue bien. C'est mal tapé, c'est gratté, c'est de la merde. Bon, j'ai 180, 185 pour le milieu. Parfait. On va prévoir un peu de marge à droite. On revient à gauche quand même. Bon. Eh bien, c'est sur le qui a une toussain. Alors, j'aurais préféré la maintenir à droite. Alors, gauche-droite normalement, là. Même pas. Elle a commencé à revenir et après, elle est restée parfaitement droite. Je ne sais pas, peut-être deux mètres avant le trou. Je l'ai vu, elle s'est rétablie. Franchement, au niveau du dosage, aujourd'hui, je peux être content. C'est quand même pas mal. Eh bien, c'est le pain. Absolument pas une priorité. Tu vois, là, j'ai glissé. Mais le swing est bon. Enfin, je pense en plein milieu. Non, tu vois, je pensais que le long jeu allait être un problème. Et en fait, pour l'instant, ça va. Par contre, j'ai des longs pètes. Ah, c'est mal touché. Je ne l'ai pris pas de face. Alors là, je prends mon 56 degrés. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'herbes, je veux que ça tranche. Tu comprends? Et alors, le problème, c'est qu'elle était bien posée. Là, pas du tout. Ma balle provisoire va me gêner. Oh, j'ai touché le drapeau. Ça perd l'hippopède. J'ai touché le drapeau. Oh, j'ai touché le drapeau. Ah, c'est donné. C'est donné. Ah, c'est donné. Enfin, je crois. Ah, j'ai touché le drapeau. Des fois, toucher le drapeau, ouais, ça ne rend pas service. Quand tu as la balle qui dégage d'un seul coup, ça fait mal. Bon, je vais enlever la housse. Tu vois, regarde le pitch. Juste devant. Oh, ça perd l'hippopède. Alors, attends. Je le répare de toute façon. Tu vois, là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais te le filmer comme ça. Voilà. Allez, on passe au trou suivant. Oh, je suis très content de cette petite approche, dis donc, là. Tu vois, il y a une lumière sympathique aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va rendre. J'espère que ça rendra bien. Je n'aime pas faire des coupures dans ce type de cas, puisque si je fais une coupure au montage, tu te doutes bien que je peux peuter dix fois, tu auras l'impression que ça sera mon premier coup. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Pour des sorties de bunker, par exemple. Mais moi, je préfère faire le moins de cuts au montage. Comme ça, tu vois bien que le coup que je suis en train de jouer, c'est réellement le coup que je dois jouer. Allez, golf de course. Regarde-moi ça comme c'est beau avec cette lumière. J'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi. Je te parle comme un YouTuber, avec le bras qui fait comme ça, la main qui fait comme ça, parce que je veux capter ton attention et que tu regardes bien ce vlog. Allez, vlog de fou fait par un fou, c'est une exclusivité YouTube. Tu sais quand ça commence. Par contre, ça peut finir n'importe quand. Je n'ai plus de batterie. De toute façon, par ce temps-là, comme je te dis, il ne faut surtout pas accélérer sa balle entre les habits, le froid, la sensation de toucher au contact avec ce froid, justement, n'accélère pas du rythme de l'amplitude, 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 quel con celui-là. C'est tout ce qu'il faut. Alors, je vais essayer d'appliquer mes propres conseils, dis-donc, du rythme et de l'amplitude. Nice shot ! Allez, nice shot encore, on les appuie, laisse tomber. Hop, 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 my poppins. Je me retrouve. Sous les 100 mètres. Oh là là, je suis speed à cause de cette batterie. C'est pas mal. Oh, c'est un peu just, c'est un peu just. It's clean. It's very clean. But, un petit peu comme la météo sur Roland-Garros, des hauts et des bas. S'il vous plaît. Nelson, s'il vous plaît. It's a little bit short. Allez, vais-je la mettre. Suspense. Mais qui est Suspense ? Est-ce qu'il y a de là ? Oh, le dosage. Oh, le dosage. Oh, le dosage, il me plaît. C'est quand même mieux de poter avec son potcher qu'avec son... Ça doit être. J'arrête mes bêtises. Le chariot avance tout seul, mais je suis bête. Salut à toi. Est-ce que tu vois un petit peu les couleurs ? Là, c'est Courson, c'est le parcours noir. Je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne. Et quand tu vois le ciel qui est aussi noir et le fairway qui est aussi vert, on va aller y mettre une petite balle blanche. Merci à tous de regarder la vidéo. Mets un commentaire à la fin de la vidéo si tu es encore là. Merci la famille. Allez, je me dépêche. Golfe de Courson, parcours noir, la pluie va arriver. Donc, la dernière fois, je me suis dépêché, j'avais plus de batterie. Là, je me dépêche à cause de la météo. Je ne vais jamais y arriver. Allez, le petit pas trop bas. Pas trop haut non plus. Hop. Le but, c'est de la mettre sur la piste. Mon swing m'a paru bizarre. Encore une fois, les appuis. Bon, j'ai le 135 mètres qui est à 5-6 mètres de ma balle. Le green est légèrement surélevé. Il y a la pluie. Allez, cocotte. Magnifique. Magnifique. Le chariot qui s'en va. Reviens, reviens, Nestor. Reviens, Nestor. Voilà, c'est bien, Nestor. J'ai eu beaucoup de chance avec la pluie aujourd'hui. Alors, ma balle, très intéressante là-bas. Magnifique contraste entre le fairway et le ciel. Il va falloir encore un peu plus de lumière, mais là, c'est trop tard. Bon. Alors, si tu es encore là à regarder la vidéo, c'est que tu es un vrai. Donc, tu me laisses un commentaire pour me dire que toi, tu étais là au moment où je disais cette phrase. Je t'épingle tout de suite. C'est sur le mur des commentaires là. Parce que toi, au moins, tu es un vrai. Parce que cliquer sur la vidéo à regarder 3 minutes, bon, c'est sympathique, tu l'as découvert, mais à regarder jusqu'au bout. Merci à toi. Allez. Toilet ses clubs. Allez, break. 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 Allez, je ne suis pas dessus. Encore une fois, j'ai les mains qui... Ah, là, 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 le passage des mains qui est à revoir, Axel. Ce qui serait bien, vu que j'ai fait bordier au 1, c'est que je fasse bordier au 9, mais je ne serais pas con de faire bordier au 8. Je vais enlever parce que ça penche dans le sens de ma balle. Allez, je me concentre. Je donne tout ce que j'ai sur ce putt. OK. Maintenant, il faut que j'essaie de putter correctement mon niveau technique. Ah, ça me frustre. Ça me frustre. Ça me frustre. J'ai perdu au putting, j'ai l'impression. Déjà en confiance et après en technique. Ah, ça me frustre. C'est beau ou pas ? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est beau avec les couleurs.